Ce soir, nous allons voir, pleurez sur vous et sur vos enfants à trois. Pleurez sur vous et sur vos enfants à trois. Alléluia. Le Seigneur Jésus qui dit aux filles de Jérusalem, Ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Le Seigneur était en train d'aller, il était sur le chemin pour la croix, et la Bible dit qu'il y avait une foule qui le suivait. Et parmi ce monde, cette foule, il y avait un groupe de femmes qui pleuraient, qui se frappaient la poitrine. Vous pouvez le voir dans le livre de Luc, le chapitre 23. Alléluia. Et précisément verset 28, la Bible dit que Jésus se tourne envers elle, et dit, fille de Jérusalem, pleurez sur vous et sur vos enfants. Alléluia. Il y avait beaucoup de gens, mais le Seigneur Jésus s'est adressé spécialement aux femmes. Alléluia. Femme, tu as une mission. Femme, le Seigneur te fait confiance. Alléluia. En cette saison, dis Amen. Alléluia. Donc nous allons voir aujourd'hui le Seigneur Jésus lui-même. On va lire, une étoile est née. Point 1. Une étoile est née. Tu as une étoile. Dis Amen. Si tu crois que tu as une étoile, dis Amen. Amen. Est-ce que tu as écrit le thème pour vous qui écrivez? Mettez le thème pour que les gens qui vont nous prendre en marche se rendent compte du thème. Et puis tu écris le point 1. Une étoile est née. Et je te dis que tu as une étoile. Donc on va lire le thème de Matthieu, le chapitre 2, verset 1 à 2. Une étoile est née. La Bible dit Jésus étant née à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérodovre. Voici les marches d'Orient arrivées à Jérusalem. Et dit, vous pouvez installer la servante de Dieu. Alléluia. Et dit, où est le roi d'Égypte qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Jésus est né à Bethléem en Judée. Au temps du roi d'Hérode. Et la Bible dit que les mages se sont déplacés parce qu'ils ont vu l'étoile depuis l'Orient. Et sont venus pour l'adorer. Alléluia. Une étoile est née. Je vais te dire que tu représentes, tu as une étoile. Ta vie est une étoile. Ta destinée est une étoile. Donc, dès que tu nais, le monde des ténèbres est informé comme le monde spirituel. Alléluia. Comme le royaume de, comment on peut dire ça? Le royaume de Dieu est informé et tes ennemis aussi sont informés. Donc, les deux parties sont informées. Les deux camps sont informés. Alléluia. 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 Pour voir comment il est né. Les années antérieures. Combien des années passées? Combien des années précédentes? Comment on dit? Un flashback. Oui. Et puis quoi encore? Des années plus tôt. Et puis quoi encore? Un tour en arrière. Un tour en arrière. Et quoi encore? On acclame le Seigneur. Hum, les gens de Kabod. Je dis, mais vous êtes connectés. Alléluia. Acclamez le Seigneur pour vous-même. Non, on peut être connecté comme ça. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Donc, des années plus tôt. On voit le Seigneur Jésus qui est né. Et la Bible dit que quand il vient au monde, une étoile est positionnée dans le ciel. Et les mages ont pu localiser l'étoile de Jésus. Donc, depuis l'Orient, ils voient l'étoile. Ils se rendent compte que quelqu'un vient de naître. Pour te dire que quand tu es né, tes ennemis ont su que quelque chose venait de se passer. Et même le lieu, quelqu'un peut être au village. Un parent peut être à je ne sais où. Mais toi, tu es né ici. Mais là, ils se sont rendus compte que tu es né. Parce que les mages, ce sont des gens qui ne sont pas dans le Christ. Mais ce sont comme des voyants, des astrologues. Oui, qu'est-ce qu'on peut dire encore? Des voyants, des astrologues, des devins. Vous voyez? Donc, le monde des ténèbres se rend compte qu'il y a. Tu viens de naître. Donc, déjà, ton étoile est localisée. Donc, ils font mouvement pour aller vers l'étoile. Pour aller vers l'enfant. Pour te dire que le combat commence, même depuis le sein de ta mère. Depuis le sein de ta mère, le combat commence. Mais nous bénissons le Seigneur de ce que son nom est invoqué sur nous. Alléluia. De ce que le Seigneur t'a rencontré. Parce qu'avec le Seigneur, nous voyons que dans ce combat, Dieu va nous donner d'avoir la victoire. Alléluia. Donc, ils vont suivre l'étoile. Donc, depuis le premier jour, on sait que tu es né. Donc, ton enfant là, quand aujourd'hui on dit qu'il est né à la Pizam, il est né à l'hôpital Marie-Thérèse, il est né à l'hôpital de Bramacote, il est né à Épépé pour les perdus. Quand ils naissent là, ils sont informés. Hein? Épépé c'est l'école pour les perdus. Mais un enfant peut naître à l'école. Il y a des enfants qui naissent à la maison. Ou bien? Ce n'est pas forcément à l'hôpital. Parce que même Jésus, il est né dans une étable. Alléluia. Donc là, vous voulez dire quoi que j'ai tapé pour tout. Acclamer le Seigneur pour moi. Alléluia. Amen. Donc, depuis sa naissance, ils ont localisé. Donc, je veux dire à quelqu'un, toi qui t'apprête à avoir un enfant, toi qui as ton enfant, sache que depuis le premier jour, ils sont informés que l'enfant est né. Ce n'est pas une affaire de, on va prendre des coussins, on va le cacher, on va cesser cela. Non, 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 non. Les mages ont su qu'une étoile venait d'apparaître dans le ciel. Donc, ils ont vu l'étoile. Ils ont poursuivi l'étoile. Ils ont été dirigés par l'étoile. Ils ont été attirés par l'étoile. Donc, c'est-à-dire que ta destinée, là, intéresse les gens. Ta destinée mélange, c'est-à-dire que ta destinée perturbe le monde des ténèbres. Donc, ils se déplacent et ils viennent jusqu'à ce lieu. Alléluia. Amen. Donc, ils arrivent à Bethlehem. Donc, quand l'enfant naît comme ça, quand tu arrives dans le monde des vivants, il aura deux camps. Il y a un camp qui est en joie. Donc, on va voir le camp qui est en joie d'abord, avant de voir ceux qui sont dans la tristesse, là. Il y a un camp qui est en joie. Quand on lit le livre de Luc, le chapitre 2, verset 8 à 14, on va voir le verset 10 qui dit, « Mais l'ange leur dit, l'ange arrive dans un lieu où les bergers sont en train de faire quoi? Veiller. Ils sont en train de veiller dans les champs, suivant leurs troupeaux. Donc, il y a un ange qui vient annoncer pour leur dire quoi? Qu'un enfant est né. Il vient pour dire quoi? Pour annoncer une bonne nouvelle. Alléluia. Donc, l'ange dit, « Ne craignez pas, puisqu'ils ont été effrayés. » Parce que vous voyez, nous-mêmes, on est là, là. En tout cas, c'était la vérité. On veut voir les anges. Parfois, on dit, « Hé, Seigneur, moi, mais il voit les anges. » Parce qu'un homme a un ange qui le conduit. Il y a toujours un ange. On veut voir l'ange. Mais quand l'ange va venir, là, pardon, il ne faut pas fuir. Alléluia. Donc, ils ont été effrayés. Mais l'ange les a rassurés. Alléluia. Notre Seigneur nous rassure toujours. Dieu ne veut pas nous effrayer. Même ses disciples, même, ils ont été effrayés. La Bible dit qu'ils étaient enfermés dans la chambre. Après la mort de Jésus, là, ils ont eu peur. On dit, « Hé, le monsieur, on l'a suivi jusqu'à lui-même, on l'a tué. » Donc, nous-mêmes, les disciples, là-mêmes, là, qu'est-ce qui va se passer? Donc, la Bible dit qu'ils sont enfermés dans une pièce. Les fenêtres étaient fermées. Mais Jésus est rentré. C'est-à-dire que Jésus, ce n'est pas une affaire de... Il va chercher la clé, il va chercher, il va taper pour qu'on ouvre. Non. Mais Jésus est rentré dans la pièce. Et quand ils ont été effrayés, il les a rassurés. Il dit, il a annoncé le chalum. Recevez la paix. Alléluia. Le Seigneur, il nous apaise. Je veux dire à quelqu'un, reçois la paix en cette saison. Reçois la paix en cette saison. Que le Seigneur t'apaise, quelle que soit la situation que tu traverses, que le Seigneur t'apaise au nom puissant de Jésus-Dieu. Amen. Donc, pendant que l'ange arrive dans les champs, parce qu'il y a des gens qui sont en train d'éveiller, ils sont dans les champs, la nuit, là. Et puis, un coup, voici un ange qui apparaît. Donc, peut-être qu'il était rempli de lumière. Donc, il est calme. Il dit, non, restez, soyez sans crainte. Et qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, quand je vous annonce une bonne nouvelle. Alléluia. En cette saison, qu'une bonne nouvelle localise ta maison. Alléluia. Qu'une bonne nouvelle te localise au nom puissant de Jésus. Alléluia. Qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Une grande joie. Que Dieu nous inonde de joie. Que Dieu nous inonde de paix au nom puissant de Jésus. Donc, regardez, dans le monde, dans le royaume de Dieu, c'est la joie. Quand un enfant naît, c'est la joie. Quand un enfant naît, c'est la joie. Vous voyez ? Donc, pendant que des gens sont attristés, peut-être qu'ils sont là. On suivait les moutons. Nous sommes en train d'éveiller dans les champs. Nous avons laissé nos maisons. Mais Dieu se souvient d'eux. Vous voyez ? Pour dire que la bonne nouvelle, ce n'est pas seulement pour les gens lentis. C'est ça. Mais c'est pour tout le monde. Quelle que soit ta classe. Parce que voici des veilleurs. Ce ne sont pas des gens qui sont dans le palais. Dieu pouvait aller annoncer cette première nouvelle-là. L'ange pouvait aller dans les palais. Mais l'ange est venu jusqu'à dans les champs. Pour dire que la bonne nouvelle ne va pas choisir seulement aller dans les lieux, dans les lieux, comme on peut dire, bling, bling. Mais la bonne nouvelle, quelle que soit là où tu es, Dieu te connaît. Dieu connaît ton adresse. Il peut venir jusqu'à toi pour te communiquer la bonne nouvelle. Alléluia. Donc, il dit, la bonne nouvelle sera un sujet de joie pour tout le peuple. Donc, la joie est dans l'atmosphère. La joie pour le peuple. Parce qu'un sauveur est dé. Parce que quelqu'un vient pour te délivrer. Quelqu'un vient pour ta situation. Alléluia. Amen. Donc, il annonce la bonne nouvelle. Donc, la Bible dit que pendant qu'il annonce, il y a un ange qui apparaît. Non. En plus de l'ange qui est là, qui annonce la bonne nouvelle, il y a d'autres qui s'ajoutent. Donc, c'est un peu comme une armée. C'est un peu comme une chorale. Vous voyez? C'est un peu comme une chorale qui arrive. Donc, il y aura des sopranos ici. Il y aura des atos ici. Il y aura des ténors ici. Il y aura la basse. Je connais une personne. On dit, toi, ta voix là, quand on regarde comme ça. Ta voix là, on ne trouve pas ça dans le groupe. Tellement que quand elle chante là, elle va à gauche, elle va à droite. Non, on lui dit, toi, ta voix là, on dirait que c'est cinquième voix. Ou bien c'est sixième voix. Parce qu'elle va dans la première voix. Elle dit, non, 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 toi, on dirait que tu es deuxième. Quand elle arrive dans la deuxième voix, on dit, non, on dirait que tu es dans la troisième. Non, elle ne retrouve pas sa voix. Que Dieu, Dieu te donne une bonne voix. Alléluia. Alléluia. Pour le célébrer, pour l'adorer. Amen. Donc, voici une armée d'anges qui vient pour adorer, qui vient pour louer le Seigneur. À cause de ce qu'un enfant est né. Donc, quand ton enfant vient, quand nous venons sur la terre des vivants, c'est pour une bonne nouvelle. Vous voyez, c'est pour une bonne destinée. C'est pour faire quelque chose de bon. Voilà pourquoi Dieu permet qu'un enfant naisse. Donc, toi, qui a un enfant, qui peut-être en cette saison, en train de te perturber. Un enfant qui te prend la tête. Tu te demandes, mais attends, toi, tu es venu pour me faire, pour me créer des problèmes, tu es venu pour me tuer. Non. L'enfant qui vient, c'est pour une bonne nouvelle. Alléluia. Dieu permet la fécondité. Dieu permet que tu aies un enfant. Le fruit de tes entrailles, c'est pour la bénédiction. Que tes enfants te réjouissent le cœur. Que tes enfants ne soient pas là pour être une carie dans tes dents. Non. Mais que tes enfants soient là pour te donner la joie. Au nom de Jésus, dis Amen. Parce que Dieu a des projets de bonheur pour nous. Pas des projets de malheur. Mais c'est des projets de bonheur. Alléluia. Dieu ne peut pas t'envoyer quelqu'un qui va te tuer. Dieu ne peut pas te donner un enfant qui va te faire la honte. Alléluia. Mais quand Dieu envoie un enfant, c'est pour que cet enfant-là relève ta tête. La Bible dit que ceux qui ont rempli leur carcoua, ceux-là sont heureux. Parce que quand les étrangers vont venir, tu n'auras pas honte. Alléluia. Donc ça sera une fierté pour toi. Je dis là où l'ennemi a tordu la destinée de tes enfants, qu'en cette saison, Dieu redresse. Alléluia. Que Dieu redresse. Là où il y a eu des prophéties qui ont été annoncées par rapport à tes enfants. Et aujourd'hui, tu regardes, tu te demandes, mais toutes ces prophéties sont où ? Tout ce que Dieu a dit, Dieu n'est pas un menteur. Alléluia. La Bible dit qu'il n'est pas un fils de l'homme pour se répentir. Mais ce qu'il dit s'accomplit. Alléluia. Ce que Dieu dit, c'est parce que Dieu a la capacité d'agir que Dieu nous fait des promesses. Donc nous proclamons que la destinée de nos enfants soit restaurée au nom de Jésus. Il dit, femmes, pleurez sur vous et vos enfants. Parce que nous sommes dans une période où l'ennemi agresse les enfants. Nous sommes dans une période où il y a des clubs. Vous voyez, il y a des gens, des associations. Il y a des gens même qu'on a un rôle pour séduire, pour apporter la séduction dans la vie de nos enfants. Donc c'est à nous le moment de prier pour nos enfants. Ne nous lassons pas de prier. Mettons-nous un genou. Fléchissons les genoux. Prions pour la destinée de nos enfants. Même si ton enfant est grand, même s'il est marié, mais continue de prier pour lui. Même ton mari, même si c'est ton enfant, il faut prier pour lui. Alléluia. Donc prions, prions, prions pour nos enfants. Alléluia. Et Dieu qui est fidèle, il va restaurer la vie de nos enfants. Alléluia. On acclame le Seigneur. Alléluia. Donc il dit aujourd'hui, dans la ville de David, il nous est né un sauveur, le Christ. Donc aujourd'hui, nous sommes dans un temps de joie, d'allégrice. Donc c'est ce que Dieu déclare là, que nous on reçoit. C'est ce que le ciel déclare là, que nous recevons. Nous n'avons pas prêté nos oreilles aux voies du dehors. Alléluia. Nous n'avons pas prêté nos oreilles à l'ennemi. Tu ne vas pas prêter tes oreilles à tes ennemis, non. Mais nous prêtons nos oreilles à ce que Dieu dit. Nous sommes suspendus aux lèvres de Dieu. Il nous aime. Et quand il nous appelle, il bénit notre descendance. Je déclare que ta descendance est bénie au nom de Jésus. Je déclare que ta descendance est bénie au nom de Jésus. Alléluia. Parce qu'il est le Dieu qui restaure la destinée. Il restaure la destinée. Il dit l'enfant qui est né. C'est pour un sujet de joie. C'est pour un sujet d'allégresse. Ce n'est pas pour la honte. Mais c'est pour la joie. Et nous déclarons que la joie s'attache à nos maisons. Nous déclarons que toi, femme, qui a le cœur meurtré à cause de ton enfant, que Dieu vienne à ton secours. Que Dieu vienne à ton secours. Que Dieu fortifie tes bras. Que Dieu exerce tes doigts à la bataille. Au nom puissant de Jésus. Et que le monde des ténèbres recule. Nous repoussons les ténèbres sur la vie de nos enfants. Et nous déclarons qu'ils sont éclairés au nom de Jésus. Nous déclarons que le projet de Dieu s'accomplit au nom de Jésus. Nous déclarons que Dieu ferait un chemin au devant de Dieu au nom de Jésus. Parce que Dieu est puissant et capable. C'est un Dieu responsable. C'est un Dieu très responsable. Alléluia. On acclame ce Dieu responsable. Alléluia. Amen. Oui. Notre Dieu est responsable. Il ne va pas nous laisser comme ça. Non, il ne va pas nous laisser comme ça. La Bible dit que les choses cachées sont à Dieu. Dans le livre de Daniel, le chapitre 2, verset 22. Les choses cachées sont à Dieu. Parce que ce Dieu, c'est un Dieu de lumière. C'est un Dieu qui connaît tout. Même ce qui est dans les ténèbres, ce qui est caché, il sait. Donc, c'est lui qui nous révèle les choses cachées. Comment il peut nous révéler les choses cachées? Parce que, quand il envoie l'ange pour dire qu'un enfant est né à ces gens, il ne s'attendait pas à une bonne nouvelle. Vous voyez, les bergers étaient en train de surveiller les troupeaux. Ils étaient en train de veiller, ils étaient dans les champs. Ils ne s'attendaient pas à recevoir une bonne nouvelle. Mais Dieu qui révèle les choses dans le secret. Ce Dieu envoie un ange vers ces personnes pour leur dire qu'un enfant est né. Il y a une bonne nouvelle qui est venue jusqu'à vous. Vous voyez, peut-être qu'ils étaient attristés. Ils étaient perturbés. Mais Dieu vient mettre la paix dans nos cœurs. Je dis, je prie que Dieu apaise ton cœur. Que nos cœurs soient apaisés par rapport à nos enfants. Que nos cœurs soient rassurés par rapport à nos enfants. Ce Dieu qui nous a appelés, c'est lui qui va prendre la destinée de nos enfants en main. Ce Dieu qui nous a appelés, il ne peut pas nous laisser seuls, il ne peut pas nous abandonner en si grand chemin. Non, en si bon chemin. Mais ce Dieu prend le contrôle. Alléluia. Notre Dieu est au contrôle. Notre Dieu voit nos enfants. C'est lui qui les arrache du filet de l'oiseau-leur. C'est lui qui les arrache. Parce que le filet est venu saisir nos enfants. Mais Dieu les arrache au nom de Jésus. Nous déclarons qu'ils sont des filets au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Si la parole te fait du bien, dis Amen. Amen. Alléluia. Je salue mon très cher collègue. Le pasteur Hervé Mélès, soit béni homme de Dieu. Que ton Dieu t'honore, que ton Dieu te visite. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Que Dieu fasse du bien à nos enfants. Que Dieu apaise le cœur d'une femme. Alléluia. Si en cette saison, Dieu veut apaiser ton cœur, reçois l'apaisement qui vient de Dieu. Reçois la paix qui vient de Dieu. Je proclame la paix dans nos maisons. Je proclame le calme dans nos maisons. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Donc ce Dieu qui révèle les secrets, il dit quoi? Dans Jérémie 33, verset 3. Il dit, invoque-moi. Ne nous laissons pas de l'invoquer. Pour dire que j'ai trop prié pour cet enfant. J'ai trop prié pour ce sujet. Dieu, lui, il est au courant. Dieu, il m'a informé. Depuis, je n'ai fait que prier pour mon enfant. Il n'entend pas. Dieu ne fait rien. Mais il dit, invoque-moi. Continue d'invoquer Dieu. Il dit, continue de l'invoquer. Il va te répondre. Il va te répondre. Parce qu'il a de grandes choses à te montrer. Il a des choses nouvelles à te révéler. Alléluia. De nouvelles choses à te révéler. De grandes choses. Amen. On a un grand Dieu qui révèle de grandes choses. On a un puissant Dieu qui fait des choses extraordinaires. Donc nous croyons que Dieu fait du bien à nos enfants. Au nom de Jésus. Nous recevons cela. Nous recevons cela. Nous recevons cela. Que toute influence du dehors, toute amitié qui les conduit à l'abattoir. Nous voulons proclamer la séparation au nom de Jésus. Par l'épée de l'esprit, nous mettons la séparation au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vienne au secours de nos enfants au nom puissant de Jésus. Alléluia. Acclamez le Seigneur. Alléluia. Ce Dieu qui révèle les choses cachées. La Bible dit que l'ange a dit à ses bergers, il dit de quelle manière vous allez reconnaître l'enfant. Parce que quand il vient annoncer qu'un sauveur est né, vous voyez qu'il y a une bonne nouvelle, mais il faut qu'il arrive à reconnaître, voir où se trouve l'enfant. Alléluia. Il faut qu'il arrive à voir où se trouve l'enfant. Alléluia. Donc la Bible dit quoi? Il dit, et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant à marioter, est couché dans une crèche. Alléluia. Dieu donne les détails. Le Dieu de la précision. Le Dieu qui donne les détails. Alléluia. Ce Dieu donne les détails. Le Dieu de précision. Alléluia. On nous dit qu'un enfant est né. Parce que nous, on va sortir d'ici. On va sortir du champ. On va aller voir l'enfant. Mais l'ange nous donne le signe. Il dit, voici le signe par lequel vous allez reconnaître l'enfant. L'enfant est à ma liotée. Il est dans une crèche. C'est à ce signe que vous allez le reconnaître. Dieu prend la peine de nous dire, de nous donner l'orientation, des précisions. Il est le Dieu de précision. Il est le Dieu qui parle. Alléluia. Ton Dieu continue de parler. Continue de l'invoquer. Continue de le consulter. En toute chose, consulte Dieu. Parfois, nous pensons que ça, c'est des détails. Est-ce que ça intéresse Dieu? Mais ça intéresse Dieu. Ça intéresse Dieu. Sinon, Dieu pouvait le laisser comme ça. Mais pourquoi il leur donne la précision que l'enfant est dans une crèche? Ne cherchez pas à aller dans les palais. Ne cherchez pas à aller à l'hôpital. Ne cherchez pas à aller. L'enfant dont je vous parle, il est dans une crèche. Alléluia. Alléluia. Donc, toi, peut-être ta situation, tu m'avais dit que nous autres, on n'en a personne. Moi-même, il habite dans un cycle au bois. Moi-même, comme pas des gens, nous-mêmes, on n'est pas dedans. Nous-mêmes, là, c'est qu'on a fini de compter que nous-mêmes, on apparaît. C'est mon nom, même, on connaît mon nom. Hé! Le roi des rois, là, il est né dans une crèche. Alléluia. Ce n'est pas le lieu de naissance qui est important. Ce n'est pas là où tu commences qui est important. Mais il faut que ta destinée s'accomplisse, c'est ça qui est important. Il faut que ta destinée se réalise. Alléluia. Dieu a dit que tu as devenu, comment appelle, je dis, peut-être un médecin. Il faut que tu deviennes médecin. Mais si on te voit, tu es en train de devenir, comment on appelle ça, un charbonnier. Non, ce n'est pas la révélation de Dieu. Une fois que tu deviennes médecin, c'est ce que Dieu a dit. Dieu a dit quoi sur ton enfant? Même avant que l'enfant ne naisse, l'a compris. Dieu va te dire ce qu'il va faire de l'enfant. Quand on voit Manouache, oui, on voit l'histoire, c'est le père de Samson. C'est ça, non? C'est le père de Samson. La Bible dit que, depuis, même avant que l'enfant ne naisse, quand l'ange s'est révélé à sa mère, il lui a dit que l'enfant qui va naître, il sera consacré à Dieu. L'enfant sera consacré. Donc, avant même la naissance de l'enfant, elle savait que l'enfant venait pour une grande destinée. L'enfant venait pour délivrer la nation. Alléluia. Donc, si tu consultes Dieu, Dieu va te dire des choses sur ton enfant. Et là où tu es, même si tu n'entends plus rien, continue de consulter. Dieu va te dire il est à tel niveau. Voilà ce que je compte faire. Je n'ai pas oublié la promesse que j'ai annoncée. Moi, Dieu, je continue d'agir. Alléluia. Continuons de consulter Dieu. Notre Dieu est vivant. Notre Dieu est Seigneur. Alléluia. Si la parole te fait du bien, dis Amen. Dis Alléluia. Amen. Donc, ils révèlent comment ils vont trouver l'enfant. Alléluia. Donc, les anges sont venus et ils ont commencé à louer Dieu. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre. Alléluia. Donc, nous célébrons, nous célébrons Dieu pour nos enfants. Nous célébrons Dieu pour nos enfants. Oh, gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Nous célébrons Dieu pour nos enfants. Nos enfants sont des bénédictions. Ce n'est pas des malédictions. Alléluia. Nous bénissons Dieu pour la vie de nos enfants au nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous bénissons Dieu pour la vie de nos enfants. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons voir maintenant le deuxième temps. Puisque j'ai parlé d'un premier temps, les gens qui sont dans la joie quand l'enfant vient. Mais on va voir le deuxième temps. La Bible dit que quand les mages se sont déplacés pour venir voir l'enfant Jésus, ils ont vu l'étoile, ils ont suivi l'étoile. Maintenant, voici Hérode, le roi Hérode. Tout le monde dit que tu es un roi, tu es dans ton palais. Mais comment la venue d'un enfant peut-il te perturber? Violente question. Comment la venue d'un bébé peut te perturber? Donc déjà, il avait vu l'étoile, il avait vu la destinée, cette grande destinée. Alléluia. Donc dans le livre de Luc, le chapitre 2, verset 7 à 8, la Bible dit que Hérode s'est informé auprès des mages. Il pose la question, depuis quand l'enfant, depuis quand vous avez vu l'étoile? Donc il demande le jour, depuis quand l'étoile est là, pour essayer de voir à quel moment l'enfant est né. Donc, il leur dit, si vous partez et que vous trouvez l'enfant, venez me dire, prenez des informations, prenez les informations le concernant et venez me dire. Vous voyez? Donc il utilise une stratégie, il utilise la ruse et puis il leur dit, venez me dire, moi aussi j'allais l'adorer. Alors que ce n'était pas pour aller l'adorer. Il cherche à le tuer parce que la venue de cet enfant est une menace pour lui. On dit quoi? Une menace. Acclamez le Seigneur pour moi. Alléluia. Donc, je suis une bonne élève, acclamez bien pour moi. Donc, il sent la menace dans le spirituel. Il dit, hé! Il leur dit, je suis roi. Qui vient pour me détrôner? Qui vient pour me perturber? Là où je suis assis sur le trône, vous savez, le trône là. Une fois qu'ils sont assis dessus, hé! Vous voyez? Non, le gars était là, déjà, il était inquiet. Un bébé qui vient, mais déjà dans le spirituel, il voit que ce n'est pas un bébé. Donc, toi qui joues à ta vie, c'est toi qui ne te prends pas au sérieux. C'est toi-même qui ne te prends pas au sérieux. Sinon, dans le monde spirituel, tu as une grande destinée. Tu as une grande étoile. Alléluia. Prophétis toi-même sur ta vie. Que ce que Dieu a dit sur ma vie va s'accomplir. Les projets de Dieu sur ma vie vont se réaliser. Prophétis sur ta vie. Ne laisse pas quelqu'un te minimiser. Ne laisse pas quelqu'un te diminuer. ne laisse pas quelqu'un te mépriser. Parce que Dieu dit que tu as une grande destinée. Il dit qu'on est les projets qu'il a formés sur toi. Des projets de paix et non de malheur. Si des complots sont faits, cela ne vient pas de Dieu. Alléluia. Mais il dit, si tes langues aussi se lèvent en jugement contre toi, de condamner ces langues, il dit, c'est l'héritage qu'il te donne. Donc, il t'a donné un héritage. Il t'a donné une puissance. Il t'a donné le pouvoir de pouvoir condamner, de pouvoir faire taire ces langues, de pouvoir trancher ces langues, de pouvoir imposer silence dans le monde des ténèbres. Donc, toi-même, ce que Dieu a déposé en toi, crois en toi. N'attends pas que quelqu'un croit en toi avant de croire en toi. Alléluia. Dieu te fait confiance. Donc, toi-même, crois en toi. Dieu a déposé tes capacités. C'est le Saint-Esprit qui va t'aider à réaliser ce qu'il a déposé en toi. Ce que Dieu a déposé en toi là, ne regarde pas avec les yeux humains. Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. C'est Christ qui fortifie. Le Saint-Esprit nous fortifie. Le Saint-Esprit va te fortifier. Tu es fatigué, il donne de la force à celui qui est fatigué. Il rénové les membres de celui qui tombe en défiance. Je prie que le vent du Saint-Esprit s'ouvre sur toi afin de rénover tes capacités, afin de rénover ta force. Là où tu es découragé, reçois l'encouragement qui vient de la part du Saint-Esprit. Là où tu es perturbé, reçois le calme que le chalum de Dieu soit ton partage au nom puissant de Jésus. Il est le Dieu qui nous donne la paix, la paix intérieure. Ce bon berger qui nous conduit dans le vert pâturage. Dieu est devant toi pour te conduire. Le Seigneur dit, s'il est ton berger, si c'est lui qui te conduit dans le vert pâturage, il dit, qu'il soit sans inquiétude. David a compris cela. David, l'homme, selon le cœur de Dieu, il a compris. Il dit, l'éternel est mon berger. Il déclare que c'est l'éternel qui est son berger. Donc, s'il est mon berger, je ne manquerai de rien. Pourquoi ces inquiétudes? Dieu peut nous poser la question, pourquoi ces inquiétudes? Puisque David a compris. que le secret de David soit ton partage. Il dit, je ne manquerai de rien parce qu'il me conduit dans le vert pâturage. Ce Dieu-là, il ne va pas te conduire dans des autres. Non. Mais il nous conduit dans le vert pâturage. Il nous conduit dans un lieu sûr. Ce Dieu nous conduit. Sois enfocalisé. Faisons confiance au Seigneur. Soyons à son école. Soyons comme des enfants. Vivons dans une vie d'obéissance, dans une vie de crainte, de tremblement. Ce Dieu, aimons ce Dieu. Que l'amour de Dieu se répande dans nos cœurs en cette saison. Alléluia. Que Dieu te donne de l'aimer. Que Dieu vienne au secours de ta foi. Que Dieu te donne de lui faire confiance. Que ta foi augmente. Alléluia. Ta foi sera comme une clé qui va ouvrir la porte au devant de toi. Alléluia. Là où des yeux humains, tu vois la montagne, mais par les yeux spirituels. Tu dis à Dieu, viens illuminer les yeux de mon cœur. Que tes yeux soient illuminés. afin de voir ces montagnes aplanées au devant de toi. Parce que Dieu dit qu'il fait de nous des traîneaux éguits. Dieu fait de nous des traîneaux éguits tout neuf, garnis de pointes. Donc le traîneau brouille sur son chemin les montagnes. Alléluia. Dis Amen. Sur ton chemin, tout ce qui s'est dressé comme montagne est broyé au nom de Jésus. Tout ce qui s'est levé comme auteur est renversé au nom de Jésus. Dans ta pensée, toi-même, tu as conçu des choses. Toi-même, tu as limité Dieu. Tu te demandes est-ce que Dieu peut encore agir ? Tu as annoncé des choses. Est-ce que c'est encore d'actualité ? Seigneur, mes enfants, Seigneur, mes enfants, qui pour les relever ? Qui pour aider ? Qui pour s'écourir ? Seigneur, viens à mon secours. Tu vois ma faiblesse. Mais ton Dieu dit, il est le Dieu qui a un temps, il est le Dieu qui a un temps, qui vient sauver dans la détresse. Dieu, viens à ton secours dans le temps de détresse. Oh, ce Dieu, il n'abandonne pas celui qui crie à lui. Il n'abandonne pas celui qui vient à lui. Quand tu lèves les regards vers lui, oh, tu seras rempli de joie. Lève les regards, sois focalisé vers ce Dieu. Et la joie du Seigneur illumine ton visage. Et la paix du Seigneur est communiquée. Alléluia. Nous bénissons ce Dieu. Nous aimons ce Dieu parce qu'il t'a aimé le premier. Alléluia. Amen. Alléluia. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Donc, regardez combien, combien de fois l'ennemi vient pour tuer. Parce que quand il fait la stratégie pour dire au mage, allez-y, voilà, l'enfant-là. Là où il est venu, il me dit, moi aussi, j'allais l'adorer. Il allait l'adorer. La bête du que les mages sont venus, ils étaient chargés de cadeaux, de présents. Ils avaient de l'encens, ils avaient de la mine, ils avaient de l'or, ils avaient des choses énormes pour venir adorer parce qu'ils ont vu que c'est un roi. C'est un roi. Alléluia. Donc, combien de fois l'ennemi, quand il voit ta destinée, il vient pour te lier. Quand il voit ta destinée, il vient pour te troubler, il vient pour te perturber, il vient pour te désorienter. Donc, dans cette perturbation, c'est nous, les parents, qui devront intercéder pour nos enfants parce qu'à un moment donné, l'enfant ne comprend rien parce que dans cette perturbation, l'ennemi a s'aimé l'ivraie, l'ennemi a s'aimé le faux, l'ennemi nous fait comprendre que tes parents ne t'aiment pas. L'ennemi vient injecter un vénère de mort dont l'enfant ne se dit, là où je suis avec mes amis, je me sens bien. Mes amis, ils me comprennent parce que même si on est en train de fumer, quand l'autre prend le mégot, le reste, il me donne. Vous voyez, dans le monde, ils font comme s'ils s'aiment. Parce que je tis un peu, tu tis un peu. Je tis un peu, tu tis un peu. Mais nous, dans notre groupe, on ne s'aime pas. Même dans leur royaume, ils ne s'aiment pas. Même dans l'église, même dans l'église, ils ne s'aiment pas. Mais nous, on est dehors ici, on se sent bien. Parce que même si tu n'as pas assez d'argent, mon petit jeton, on se partage. on va payer, on va boire ensemble. Donc moi, je vais payer et puis les boissons sont là et puis on boit ensemble. Donc il s'est dit que c'est l'amour qui est là. Mais que Dieu nous aide. Alléluia. Que Dieu nous aide. Donc la Bible dit que Dieu s'est révélé à Joseph. Il dit, va avec l'enfant et la mère. Alléluia. Ils n'ont qu'à aller en Égypte. Parce que Hérode cherche à tuer l'enfant. L'ennemi vient pour égorger. Il vient pour tuer. Il vient pour ruiner. Donc Dieu dit, Hérode, veux-je tuer l'enfant? Donc, déplace-toi. Parfois, non pas si on est trop fort. Dieu mème son fils là. Il ne peut pas le sauver. Jésus ne pouvait pas rester dans le même lieu avec Hérode. Mais à un moment donné, nous avons besoin d'être flexibles entre les mains de Dieu. De marcher selon l'orientation de Dieu. Parce que toi, des yeux humains, tu peux penser que j'allais passer à gauche. À gauche là, j'arrivais rapidement. Dieu, lui, il sait, il dit, passe à droite. Même si tu fais trois jours, au moins, il dit, passe à droite. Donc, il dit, fuis avec la mère et l'enfant. Alléluia. Donc, de la même manière, Hérode n'a pas pu tuer l'enfant. nos enfants ne vont pas mourir. Je déclare que nos enfants ne vont pas mourir sans accomplir ce pour quoi Dieu les a appelés. Nous refusons la mort prématurée. Nous couvrons nos enfants par le sang de Jésus. Par le sang de l'Alliance, nous déclarons que nos enfants sont sauvés. Alléluia. à cause de l'Alliance que Dieu est avec nous. Nous sommes dans l'Alliance. Nous sommes des filles, des fils d'Abraham. Donc, à cause de cette Alliance, Dieu sécurise notre maison. Je proclame que Dieu sécurise notre maison. En cette saison, Dieu sécurise notre maison. Tu vas te lever et commencer à prier. Que Dieu sécurise ta maison. Que le sang de Jésus couvre ta maison. On va prier ensemble. Prions ensemble. Prions pour tes enfants. Déclare tes paroles. Prions pour tes enfants. » Nos enfants sont sécurisés. Nous les retirons du filet de l'oiseau-leur. Le filet professeur au nom de Jésus Les verrons les filets au nom puissant de Jésus Nous déclarons qu'ils sortent du gouffre Nous les retirons du tombeau Nous brisons tout cadenas Nous brisons les liens de la mort Nous brisons les liens de la mort prématurée Je déclare que la jeunesse ivoirienne est libérée Je déclare que la jeunesse est libérée Le feu pour libérer la destinée de nos enfants Nos enfants sont libérés au nom puissant de Jésus Par le feu, par la force, remarchés Ils sortent des prisons Tout retard dans la destinée de nos enfants Nous déclarons que la destinée de nos enfants On est libérée Le retard se loigne Le retard se loigne Nous déclarons que la muraille se croule au nom puissant de Jésus Nous déclarons que la muraille qui nous avait maintenue La limitation est brisée Nos enfants sont libérés au nom puissant de Jésus Ils sont libérés Ils sont libérés Ils sont libérés L'armée de Dieu est libérée Oh les anges sont libérés dans nos maisons Libérés Dieu-lebri Dieu- burnt à ses anges de nous porter Aujourd'hui Dieu- thin Nos enfants sont libérés 74 Tout plainte Cette vie envers les liens de séduction, nous consommons les liens de séduction, nous brisons la séduction. Oh, tous ces vieilles frères, oh, nous proclamons le règne de Dieu, nous proclamons le règne de Dieu, nous proclamons le règne de Dieu, nous proclamons le règne de Dieu. Oh, non puissant de Jésus, nos enfants se relèvent, oh, non puissant de Jésus, nos enfants sont restaurés, oh, non puissant de Jésus, nos enfants craignent Dieu, oh, non puissant de Jésus, nos enfants reviennent à la maison, oh, non puissant de Jésus, de la même manière, vous savez quand l'ennemi n'arrive pas à t'avoir, il se dit que s'il attaque ton enfant, il va te toucher, il va t'affaiblir, mais nous voulons compter sur la fidélité de Dieu et dire que de la même manière, quand l'enfant prodigue est parti, il a pris les biens, il a pris son héritage, il est allé loin de la présence de Dieu, loin de la présence de sa maison, loin de son père, il se disait que là-bas, il pouvait être heureux, mais à un moment donné, la Bible dit qu'il avait tout dilapidé, il vivait dans une vie de débouche, l'argent qu'il avait, tout était fini, donc maintenant, il mangeait la nourriture des porcs, des porcs, c'est ça qu'il mangeait, et il s'est dit, il est rentré en lui-même, pour dire, ah, c'est pas mieux que je retourne chez mon père, que le Saint-Esprit fasse le travail dans la vie de nos enfants, que le Saint-Esprit fasse le même travail dans la vie de nos enfants, que les cœurs reviennent à Dieu, que les cœurs de nos enfants reviennent à Dieu, que le corps de la jeunesse ivoirienne revienne à Dieu, que là où il y a la distraction, que la distraction se loigne, que la perturbation se loigne, que tout ce qui est véné que l'ennemi a injecté, cette histoire d'avoir l'argent rapide, cette affaire de rentrer dans le groupe des brouteurs, que Dieu vienne délivrer par le feu, par la force, par le tonnerre, nous proclamons que les hôtels sont foudroyés, que les hôtels sont renversés, au nom puissant de Jésus, que tout lien du tombeau soit foudroyé, toute alliance avec la mort est consumée, par le feu, par la force, par le tonnerre, au nom puissant de Jésus, et nous déclarons que nos enfants sont libérés, ils sont libérés de la drogue, ils sont libérés de l'alcool, ils sont libérés de la mensonges, ils sont libérés du monde des ténèbres, nous les faisons sortir des ténèbres, nous les faisons sortir des ténèbres, ils sont au nom de Jésus, nous les récupérons, nous les récupérons, l'Esprit de Dieu les ramène, l'Esprit de Dieu les ramène, l'Esprit de Dieu les ramène, gloire, honneur, puissance te soit rendue, pour ta fidérité, pour ton amour, nous te rendons gloire parce que tu es fidèle, Seigneur tu es le Dieu qui exauce, tu es le Dieu qui exauce, et nous croyons que tu nous as exaucé, tu dis si nous te demandons quelque chose, de croire l'avoir reçu, et nous croyons que tu nous as exaucé, parce que tu nous as dit de ne pas pleurer sur toi, mais de pleurer sur nous et nos enfants, et nous croyons que pendant que nous pleurons cieux, dans la prière, dans la supplication, tu es ce Dieu qui accorde la délivrance, voilà pourquoi nous te rendons toute la gloire, voilà pourquoi nous te rendons hommage, voilà pourquoi nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons pour ta victoire, pour ta célébration, au nom puissant de Jésus, Amen, 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 que le nom du Seigneur soit béni, Alléluia, Amen, Amen, que Dieu sécurise nos enfants, que Dieu les sépare des amitiés qui vont les égarer, que tout tuyau de destinée se loigne de nos enfants, pendant qu'ils vont à l'école, on ne sait pas qui est le voisin de l'enfant, on ne sait pas qui est la voisine, on ne sait pas quel enfant qui vient avec un goûter à l'école, et l'enfant son goûter même qu'on lui a donné là, il ne va pas regarder le goûter, c'est le goûter de son ami là, il vient manger, un temps, on ne sait même pas si ces vrais goûters ils ont envoyés, peut-être que dans le spirituel c'est quelque chose d'autre, donc que Dieu couvre nos enfants par son sang, que la main puissante de Dieu les sécurise, là où l'ennemi a envoyé la perturbation, que la perturbation retourne à l'envoyeur au nom puissant de Jésus, et que le calme, la tranquillité soit notre partage au nom puissant de Jésus, Amen, 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 nous allons faire nos offrandes. Accrochons-nous du temps Du temps De la grâce nous invite au Seigneur Approchons-nous du temps Avec assurance Approchons-nous Approchons-nous Du temps Du temps De la grâce nous invite au Seigneur Approchons-nous Du temps Avec assurance Sans agent Approchons-nous Approchons-nous Du temps De la grâce nous invite au Seigneur Approchons-nous Du temps Avec assurance Du temps Et Au De la grâce nous invite au Seigneur Approchons-nous Du temps Avec assurance Sans agent Approchons-nous 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 Du temps De la grâce nous invite au Seigneur Approchons-nous Du temps Avec un sirop, sans agent, approchons-nous Approchons-nous du taux, de la grâce nous invite le Seigneur Approchons-nous des taux, avec un sirop Oh, bien-aimés, approchons-nous Approchons-nous du taux, de la grâce nous invite le Seigneur Approchons-nous, approchons-nous Avec un sans agent, approchons-nous Approchons-nous du taux, de la grâce nous invite le Seigneur Approchons-nous du taux, avec un sirop Oh, sans agent, approchons-nous Approchons-nous du taux, de la grâce nous invite le Seigneur Approchons-nous Vite-toi Avec l'esprit Approchons-nous Alléluia Nos offrands sont bénis au nom puissant de Jésus Alléluia Donc, mardi prochain Par la grâce de Dieu, nous allons recevoir une servante de Dieu Au milieu de nous Qui va parler de Encore sur le même thème Parce que nous voyons que c'est un thème qui est d'actualité On doit prier pour nos enfants On doit prier pour nos enfants Même si tu n'as pas d'enfant, tu peux prier pour l'enfant D'une personne que tu vois Qui est perturbée Que tu vois que l'ennemi fatigue Et puis même si tu es jeune Tu n'as pas encore eu d'enfant Dès maintenant, il faut commencer à prier pour ton enfant Fléchir les genoux, n'attends pas que l'enfant soit d'abord N'attends pas qu'il y ait des difficultés d'abord Mais même quand l'enfant est petit La Bible dit que prier pour les enfants Et puis enseignons l'enfant sur la voie de Dieu Quand il va grandir Il ne va pas s'en détourner Mais parfois l'ennemi veut nous faire croire que Vous avez enseigné Mais tu as vu, il s'est détourné, non ? Non Continuons de prier Ne nous laissons pas Alléluia Ne nous laissons pas Dieu est fidèle pour toujours donner un témoignage Et puis à cause de la destinée de nos enfants Vous savez, parfois l'ennemi, il perturbe Pour que demain, ce soit un témoignage même pour l'enfant Lui-même, il va rendre témoignage Et puis ses amis Ceux qui le connaissent Ils pourront se convertir Ou bien pour des métitudes Dieu va utiliser ce témoignage pour la gloire de son nom Un peu comme il a dit à Lazare Il a dit pour Lazare Cette maladie, ce n'est pas pour la mort Mais c'est pour la gloire de Dieu Donc nous croyons que Tout ce que nous traversons, c'est pour la gloire de Dieu Maman, tout ce que tu traverses, c'est pour la gloire de Dieu Dieu a fait éclater sa gloire Dieu va rélever tes enfants Dieu va couronner tes enfants Alléluia Ils vont faire ta joie Ils ne seront pas une carie dans tes dents, dans tes os Mais tes enfants vont faire ta joie Nos enfants vont faire notre joie Ceux pourquoi ils sont arrivés sur la terre des vivants La destinée va se réaliser Alléluia Amen Donc nous avons fini pour ce soir Ou bien vous voulez danser Si vous voulez danser Venez ceux qui veulent venir sur le direct danser Si je vois des mecs qui veulent danser Là, on danse Maintenant, si vous ne voulez pas danser Là, on coupe le direct C'est bon, vous ne voulez pas danser D'accord Il dit qu'ils veulent danser en apartheid On peut faire ça D'accord Donc on vous aime bien Aujourd'hui, je n'aime pas saluer mes amis Josian Kaku soit béni Bon, viens, tu vas couper L'heure est un peu avancée L'heure est un peu avancée Alléluia Donc merci pour votre fidélité On se donne rendez-vous mardi prochain Même heure, même fidélité Que Dieu vous bénisse Nous vous aimons Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth Vous aime